Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motorsport Manager. Aujourd'hui nous allons faire le circuit de Yokohama, circuit B. Normalement toutes nos pièces ont été installées, nous avons du coup deux bonnes pièces et deux pièces moyennes sur la voiture d'Eda et nous avons quatre bonnes pièces sur la voiture de Falco. J'ai commencé à fabriquer des ailerons mais je peux pas encore le mettre parce qu'il a une fiabilité beaucoup trop faible et on se donne pour objectif d'essayer de faire sixième ou mieux. Sur la dernière course on en était un peu loin mais au vu des stats précédentes de la qualité de notre véhicule, la qualité de nos pilotes, je pense que sixième c'est envisageable en admettant que le manager ne se plante pas lamentablement sur sa stratégie de course. Alors la saison précédente j'avais un sponsor très intéressant qui nous faisait du x3 pour le grand prix du japon bon malheureusement pour cette fois ci ça sera pas le cas donc on pourra pas en bénéficier comme la saison dernière. En plus on avait fait quand même un bon score si je me souviens bien. Bref, est-ce qu'il va faire beau ? Donc c'est Yokohama. Yokohama a priori aujourd'hui il fait beau, très bien. J'ai regardé un petit peu aussi voir si je pouvais pas prendre un pilote de rechange pour Christian Ouest. J'en ai trouvé un qui avait mentor mais qui était sur le point de prendre sa retraite donc il a pas accepté de rejoindre la team malheureusement. Donc, bon c'est pas grave du coup. Donc Yokohama on va charger du coup je pense qu'on va s'entraîner sur les pneus médiums à nouveau. On va s'entraîner sur les pneus médiums donc pareil ici aussi on va charger les trucs. On s'entraîne sur les pneus médiums. Délaissage de poids. Alors on peut en faire peut-être un petit peu parce que là par exemple on n'est pas sur du... Voilà on peut je pense descendre à 70%, 73%. Alors ça on va le laisser à 78 quand même. Là on descend à 70 et les autres on touche pas. On applique à l'autre bagnole. Voilà, ça devrait le faire. Donc 60-90 de perf de gagné. Ce sera déjà ça de prix. Et c'est parti pour ces essais libres. Donc du coup, on va envoyer Falcon en premier comme d'hab sur le réglage course avec ses pneus médiums. On envoie West juste derrière sur le réglage course avec les pneus médiums. Et en gros ce que je voudrais... Donc je vais les laisser tourner. J'ai vu qu'à la course précédente ça avait plutôt bien marché de les laisser tourner au final. Donc c'est ce qu'on va faire. On va les laisser faire leur temps, accumuler un maximum d'expérience et tout. Et une fois qu'ils auront fini de faire tout leur tour là, leurs 4 tours, et bien on va les faire revenir au stand. Et à ce moment là on verra si on a besoin encore de les faire tourner un petit peu pour qu'ils continuent à nous générer des connaissances. Ou si il n'y a pas besoin et on pourra passer sur le réglage qualif. Dans ce cas là, ce qui sera intéressant, ce serait d'essayer de faire du pneu temps de réglage qualif. Et voir si on peut avoir le maximum d'expérience possible. Pour pouvoir débloquer et essayer effectivement d'avoir l'avantage le plus significatif pour lors des qualifications. De faire le meilleur temps possible. Et ce, afin de pouvoir démarrer sur le devant de la grille de départ. Parce qu'on a vu que ça nous réussissait bien. Quand même. Ah, il nous reste 3 tours encore. En 3 tours, on en a fait 2 des tours non ? Ouais du coup, on est à combien ? On est à 1.16 le tour. Putain quand même sur les essais. Bon ok, eux ils ont des softs. Ribeiro a une meilleure bagnole ces gens là, je veux bien. Ribeiro est un très bon pilote. Ok, donc c'est un peu normal qu'avec des pneus médium, il arrive à aussi bien se caler. Alors que nous avec une voiture peut-être un petit peu plus standard, avec des pilotes un peu plus standards sur le même type de pneu. On voit quand même qu'on est sur le devant du classement des gens qui utilisent ce type de pneu. Donc on va voir après avec les pneus soft comment est-ce qu'on se positionne. Donc il nous reste 1 tour et demi. Allez, plus que dernier tour. C'est le tour d'entrée. Sauf que ça va pas suffire pour finir nos réglages. Bon c'est pas grave, on va renvoyer je pense Falco juste pour 1 ou 2 tours avec ces réglages là. Et comme ça il va nous débloquer le niveau 3. Et puis on va commencer à envoyer West sur l'autre réglage. Et puis on va voir aussi, hop, ok donc ouf, on est carrément à moyen sur la déportance. Ça je n'y attendais pas. Alors du coup je vais peut-être charger. Si je charge l'autre ça nous donne quoi ? Alors ouais on était beaucoup plus loin. Sur équilibre de la vitesse on n'y était pas trop non plus. Voyons voir, on va déjà réduire, non pardon. Toi tu vas rester à peu près par là. On va réduire ça, voilà. Mettre un petit peu de carrossage, ok. Voilà, là on est un peu plus proche. Mais du coup, on va essayer avec l'équipe de la vitesse ici. Et on va essayer avec la déportance ici. Voir si c'est mieux ou si c'est pire. Donc je renvoie un réglage course avec les mêmes pneus médium. Et par contre West qui vient d'arriver. Il est à très bon, bon, très bon. Donc je vais le mettre à 17,4 et 27,4. Maniabilité ça ne va pas. Donc on va la descendre, je pense, à 50%. Équilibre de la vitesse on va le laisser par là. Donc toi tu vas passer en réglage qualif pour 3 tours. Et tu vas passer sur les pneus soft pour commencer un petit peu à nous faire de l'XP là-dessus. Donc on n'est même pas encore à la moitié des qualifs. Il nous reste 11 minutes. Parce que c'est vrai que si je pouvais tourner avec Eda et Engelhardt sur les essais, ça serait bien je pense. Je gagnerais, j'aurais un peu moins besoin de jongler. Et si je pouvais avoir un pilote de réserve qui soit juste vieux et qui ait le trait... Merde, il faut que je rappelle Falco au stand du coup pour le prochain tour. J'étais obligé, je ne pouvais pas le faire sortir maintenant ça c'est sûr. Mais je suis obligé de le faire revenir. Et soit je me trouve un mentor. Dommage comme je disais j'en avais trouvé un mais elle m'a dit qu'elle n'était pas intéressée parce qu'elle était sur le point de prendre sa retraite. Soit je me trouve effectivement quelqu'un qui compte pour l'argent mais dans ce cas là qu'il y a une excellente stat de feedback. Parce que quand même quoi, il ne faut pas trop déconner. Bon là du coup on est bon. Enfin on est bon, on est quasiment bon on va dire. 97% c'est beaucoup mieux. On était combien ? On était... Ah ouais là on était carrément à mauvais. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va même carrément monter à là-haut. Et on va juste ajuster un peu avec la pression des pneus pour revenir. Parfait. On passe sur les réglages qualifs avec les pneus tendres. Et on tourne. Pendant ce temps là, West est en train de faire mon truc. Il nous reste plus de 8 minutes donc on pourra faire encore un arrêt et un ajustement de réglage. Et ça marchera très bien. Sinon la troisième solution c'est de prendre un pilote qui a un très fort potentiel mais qui coûterait pas cher quand même. Et qui me permettrait de faire progresser on va dire un jeune pilote qui a une bonne stade de feedback. Et avec qui on aurait une vision à très long terme. Genre sur 4-5 saisons qui viserait à remplacer peut-être Falco. Falco a encore 29 ans. Il a encore peut-être au moins 4 ou 5 saisons devant lui. Si on arrive à le conserver bien sûr. Et qui ne coûte pas trop trop cher. Alors le problème aussi, j'ai trouvé un pilote d'ailleurs qui n'a pas d'écurie. Qui serait intéressé de venir. Qui a une excellente statistique de commercial et des stades de fou. Il est 4 étoiles et demi. Bon par contre il va me coûter genre 900 000 euros si j'essaie de le ramener. Donc il va être pas possible quoi tout simplement. Du coup, attendez on va garder quand même un œuf sur West vu qu'il fait son tour d'entrée. Et le problème c'est qu'il coûterait trop cher le monsieur quoi. Je pense qu'il coûterait beaucoup trop cher. Donc ça serait probablement pas très bon. Bon au moins on est resté à très bon ici. Allez on va essayer d'ajuster encore un tout petit peu. Par contre sur la maniabilité. Ouais j'étais à bon, je suis passé à très bon donc c'est mieux. Et par contre c'est sur l'équilibre de la vitesse. Où je vais au moins me gagner un point. Voilà ça sera un petit peu mieux. Et on va essayer ça pour voir. Donc à nouveau sur les qualifs pour 3 tours. Avec les mêmes pneus. Meule et grille. Et Falco, il lui reste encore un tour d'entrée à faire. Donc du coup on se place, cette fois-ci vous voyez, on se place même derrière des gens qui ont fait avec du médium. Quand même. Bon après c'est dans un mouchoir de poche quand même. On parle de 200 centièmes. On est assez proche. On est assez proche. Ok donc hop, niveau 2 débloqué. Waouh. Il nous reste 2 minutes 50. Peut-être pour avoir le niveau 3. Je ne sais pas. Bon Falco va avoir le temps de repasser au stand. Juste pour qu'on vérifie ses réglages une dernière fois. Putain mais il est derrière West. Lol il est juste derrière West. Il se gêne encore tous les deux. 1 minute 40. Ouais il aura juste le temps de faire... Non il aura juste le temps de faire un tour de sortie malheureusement. Oh bah il est parfait. Excellent, excellent, excellent. Nickel. Donc j'ai juste à le renvoyer avec... Même pas avec des nouveaux pneus. Je vais le laisser finir ce train là. Donc on est à du 0 seconde. Il a juste à repartir. Donc c'est peut-être jouable. Ouh c'est peut-être jouable. C'est peut-être jouable si j'attaque. Bon je vais finir de brûler ce train de pneus. Mais de façon monstrueuse. Et on devrait arriver au niveau 3 les amis. Ouh. Ouais ça va passer. Je pense que ça va passer. Je pense que ça va passer. Je pense que ça va passer. C'est bon. Trop bien. Trop trop bien. Ça passe. Donc ça c'est bon ça. Donc lui il avait les réglages excellents. Lui il a vraiment plus de pneus. Bon on se classe 6ème du coup. Donc ça veut dire que... Bonne voiture, bon pilote. Et Daf ferait probablement un bien meilleur score. C'est à vous qu'elle a des bien meilleures stats que cette espèce de merde qui se classe en dernier du coup. C'est normal. Il vient d'acheter un t-shirt avec Falco Engelhardt écrit dessus. C'est trop cool. Putain si je clique sur Falco. Ça m'amène sur la page de Falco. Mais c'est génial. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait le casque un peu stylisé comme ça. Ouais la forme du pilote sur les dernières courses a pas été exceptionnelle. Bon allez c'est un jeu de marié maintenant. Allez. Oh merde. Il pleut pour les qualifs. Fuck. Ah fait chier. Oh putain il va... Ça va être bien 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 comme il faut en plus. Ça va être bien comme il faut. Les gens sur la piste ils vont probablement partir avec des intermédiaires. Donc du coup on va prendre la condition optimale avec Falco. Bon je vais quand même prendre le pneu tente parce que j'ai rien d'autre à prendre. Voilà donc on part avec de l'intermédiaire. C'est un peu le seul choix qu'on a. Mais en fait ce qui va être intéressant c'est une fois qu'on aura fini notre premier tour. On va avoir une bonne idée. Il va y avoir beaucoup d'eau quand même pour les autres pilotes qui vont peut-être passer après. Ouais ça sera pas de l'optimal ça à partir du tour 3 ou 4. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on parte... Ah non mais c'est en minutes pardon. C'est en minutes. Donc au bout de 2 minutes ça commencera à devenir un peu pas optimal. Et je pense que ça deviendra parce que... Il nous faut à quoi ? Allez il nous faut 1 minute 20 pour sortir. Donc on va se retrouver au niveau de la 3ème colonne. C'est ça ? On va commencer à tourner du coup sur les 2 colonnes qui suivent. Je dis pas de bêtises. Non 1 minute 20 attendez non on va même être quasiment à la 4ème colonne. Donc du coup on va vraiment faire nos tours sur les 2 colonnes qui suivent. Si on regarde juste les pneus pluie. Je me demande si ça serait peut-être pas plus intéressant de faire un premier tour juste pour tester. Après c'est le premier tour on sait qu'on peut en faire un deuxième derrière. Si c'est une erreur c'est pas grave après je tourne avec de l'intermédiaire. Mais je vais tester avec les pneus pluie pour voir. Donc c'est parti on participe au qualif. On envoie Falco. Excellent, 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 excellent. Ok, go. Voilà et on attend un tout petit peu pour envoyer Eda. 30 secondes c'est parti. Go. Gardons un oeil sur Falco. Et 6 minutes 30. Ouais on va y arriver pile quand il faut là. C'est à dire que là je pense que nos pneus pluie sont intéressants. Je pense que les pneus pluie sont surtout sur Eda en fait. On va voir après si je me trompe je passerai sur des pneus... Remarquez sur la fin de course il n'y a plus de pluie sur la fin de course. Donc il va falloir qu'on parte avec des pneus normaux à la fin. Eh ben t'sais regardez. Oh bah non. On n'a pas fini premier. On est à 0.8 derrière. Et Jones d'Otir. Elle a fini une 33 derrière. Donc au final je pense que ces pneus pluie n'ont pas énormément aidé. Mais ouais. Oh oui. Oh oui on va repartir avec... On va repartir. Oh putain si ça fait comme avec l'autre Grand Prix ça va le faire. Ça va dépendre si les autres pilotes vont faire la même chose que nous. Ou pas. Donc du coup autant attendre. Et on va partir... Que je dise pas de bêtises. On est à du 1.20 le tour. Donc faut qu'on parte à 1.40 maximum. Donc je vais en envoyer 1 à 2.10 à peu près. Sachant qu'il va falloir prendre un tout petit peu de temps pour changer les pneus. Allez 2.15. J'envoie Falco avec les pneus tendres. Go. Et Eda à 2 minutes. Mark. En plus elle a le truc performance augmentée. Donc c'est parti. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont la même idée que nous ? Il y a des gens qui font un tour de sortie avec des pneus intermédiaires en tout cas de ce que je vois. Ouais regardez Devada San et Kranz. Je sais pas s'ils vont avoir le temps de... Si ouais ils devraient avoir le temps de lancer leur tour malheureusement. C'est bon Eda a pu faire son tour. Donc voilà pour l'instant on est loin devant. Ouais on est... Ils sont pas très nombreux. Il y en a plein. Voilà c'était la fin. Ouais il y a deux autres bagnoles. Donc on peut se placer dans les 4 premiers avec ça. On peut se placer dans les 4 premiers avec ça. Regardez on est 4 secondes devant. Ouais on est 0.0.70 derrière je sais pas qui. Boum. Falco est 1er. Jones Dottir est 2ème. Devada San et Kranz. C'est là que ça va se jouer. Yes ! On est 1er et 2ème. Ouh ! Holy shit ! J'ai presque l'impression de tricher quand je fais ça en fait. Je crois que j'ai dit ça d'ailleurs à la dernière course. Bon si les deux partent devant ça va être plus sympa. J'espère qu'on va pas faire un faux départ. Mais waouh ! Waouh ! Surtout quand on voit les tours qu'on fait les autres au final. Elles sont assez mauvais par rapport à nous. Enfin quand même 0.800. On a Ribeiro. Ouais il se retrouve 6 secondes derrière du coup. Je me disais il a repeint sa chambre. Je veux pas savoir avec quoi il a repeint sa chambre lui. Allez. Bon bah du coup on a une belle pole position. Une belle seconde place. C'est mieux qu'il y a 2 courses. Du coup alors attention on va designer notre stratégie. Donc Falco on doit du 19 tours devant nous. Si on part avec des pneus médium on va faire du 10 tours. On peut faire une stratégie à un seul arrêt avec Falco. Sans problème. Si on part avec des pneus médium. On lui met 11 tours d'essence. On va faire 10 et 9 en gros. Avec Eda. Si on regarde avec nos pneus. On peut faire. On peut peut-être pousser ses pneus à 10 tours. Et faire une stratégie à un seul arrêt avec elle aussi. 9 et 10 on ferait. Ou alors je fais une stratégie à 2 arrêts. Donc 3 stints. Ça nous fait 6, 7, 6. Sachant qu'avec ses pneus de base. Elle peut très bien faire ça. Elle peut très bien faire ça. Et dans ce cas là. On ferait 6, 7, 6. Ou alors on peut faire ça, ça, ça. Donc 6. On peut même faire 8 avec ceux là. Sans problème. 6, 8, 6. Non c'est pas la peine. 6, 8, 5. En fait. On peut faire 6, 8, 5 par exemple. Donc on va démarrer avec Eda beaucoup plus légère. Voilà. Avec un petit tour de rab pour pouvoir pousser la bagnole. Donc stratégie à un seul arrêt. Stratégie à 2 arrêts. Donc du coup Falco il va avoir les pneus médiums et le réglage course. Et Eda elle va avoir le pneu tendre et le réglage course. Stratégie de pilote du coup. En tout cas pour le premier tour. On booste un max pour se détacher du reste du peloton. Pour pas se faire doubler. En espérant que les deux pilotes se gênent pas. Pas trop du moins. Et franchement s'ils se rentrent dedans je fais un meurtre. On touche pas plus que ça au délestage. On y va. C'est parti. Bon Falco il part en pole position avec des pneus médiums. Il y a des chances qu'il se fasse doubler. Ça va dépendre de son démarrage. Est-ce que Eda va partir devant ? Hop Eda part devant. Ok. Eda est bien meilleur. Falco est en train de se faire suquer mais complet. Regardez moi ça. Mais ça ça vient de ses pneus je pense. Allez Eda. Eda détache toi. Oh merde c'est qui qui nous double ? Krantz. Fuck. 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 Ça c'est pas bon ça. Et Falco est descendu septième. Waouh. On va accélérer un petit peu. Putain Eda est coincé derrière ce type en plus. Qui nous rentre. Qui nous ralentit. Voilà ça y est. Allez c'est bien ça. Voilà. Te laisse pas faire. Ok. Roux l'agressif est élevé pour ce tour-ci. Tu vas rester en attaque par contre. Quoique. On va descendre agressif plutôt. Normalement on a de la marge sur nos trucs. On va peut-être micro un petit peu Falco. Peut-être le mettre un petit peu plus en agressif et dépassement. Voir s'il peut pas arriver à redoubler un petit peu ses adversaires. Voilà. Ça c'est ce que je veux voir. Allez. Voilà. Allez. Tu peux le faire celui-là aussi. Tu peux te le faire. Tu peux te le faire. Non. Non il n'y arrive pas. Putain c'est con quand même. Donc Eda qui est devant. Je vais la faire tourner en neutre. Voir même elle peut tourner en conservation en fait. On va voir le deuxième. Arbeola il est à deux secondes derrière elle. Il se maintient. Voir même il s'éloigne. Parfait. Donc du coup. On va faire tourner ce monsieur un petit peu en conservation et en neutre. Ouh il y avait du doublage dans l'air là. Bon de toute façon Falco il y a peut-être des chances qu'avec sa stratégie un seul arrêt il arrive à doubler des gens. Donc on va le mettre un petit peu en conservation lui aussi. Ok il n'a pas conservé sa pôle position. Dommage. Et Eda elle par contre elle est loin devant. Elle creuse l'écart avec Arbeola donc c'est parfait. Donc on a juste à assurer sur sa stratégie en espérant que c'était la bonne. Alors il lui reste 2.55 là. C'est à dire que si je la fais sortir au stand elle est à 1.56. Donc du coup si je la fais tourner en élevé un tour elle est à 1.41. Donc c'est parfait. Et lui il a ses pneus qui chauffent un peu. Ouais il fait 31 degrés quand même. C'est pour ça que je ne dois pas trop attaquer la gomme. La question que je me pose c'est est-ce que les autres ils ont fait une stratégie un seul arrêt aussi. Ça m'étonnerait quand vous voyez la gueule de leur pneu là. Ok donc il te reste 1 tour. 40% tu peux rouler en agressif pour ce tour-ci et tu t'arrêtes au stand. Du coup on avait dit 6-7-6. Si on veut faire 6-7-6-7-6 ça veut dire qu'il faut que je remette 6 tours d'essence. Euh non. On doit faire 7 tours. On va rester en équilibre. Je ne vais pas tenter le rapide. On va se retrouver 14ème, 15ème position. Mais quand tous ces gens là vont faire leur arrêt au stand ça devra aller. 3 secondes, 5 secondes. Donc 7 secondes au total. Alors c'est con parce que du coup j'aurais mis pour 3 secondes de carburant. Ça aurait été nickel. Du coup je vais devoir rouler en conservation par contre tout le long. Pour faire en sorte que ces pneus tiennent 7 tours quoi. Ou en normal. En fait les 7 tours c'est quand on roule en normal. Euh question bête. Ouais pas de pluie. C'est bien sympa. Ok. Allez attaque. Et du coup toi par contre. T'as encore beaucoup de tours devant toi. Avant de devoir t'arrêter. Ouais. Voilà regardez on creuse encore plus l'écart. 3,7. Parfait. Malheureusement cet arrêt au stand fait en sorte que tout le monde va nous redépasser. J'espère que j'ai... Voilà j'espère que c'était le bon choix. Donc du coup tu roules en conservation. Par contre tu peux effectivement attaquer à la sortie. 13ème. Ok. On va garder un oeil un petit peu sur Engalhardt qui est remonté en 6ème position. Ça c'est bien. Elle vu qu'elle a un tour d'essence en plus c'est pour ça que je lui fais cramer son essence. Ah ça y est il y a des gens qui commencent à faire des arrêts au stand. Ok donc toi si je te faisais un arrêt tu seras à 2.42. Ok donc tu vas nous faire un tour en normal et après un tour en overdrive. En plus voilà on a gagné quelques places. Jons de tirer 10ème maintenant. Elle a gagné pas mal de temps. Par contre pardon il faut qu'elle se mette en élevé seulement maintenant. On va remettre en normal un petit peu pour l'instant. Ouais je vais laisser un petit peu tourner en normal. Donc voilà il y a pas mal de monde qui va faire un arrêt au stand. On va les doubler au passage au stand. On va pas s'en kikiner. Lui il va nous faire un tour de plus seulement par contre là. On est à 1, 2k. Il reste... Il peut faire... Il doit faire encore un tour de plus en fait. Ah oui mais j'avais prévu de faire 10 et 9. Donc c'est ça. J'avais prévu un tour de plus. C'est ça. Donc du coup bon on est 2ème là. Jons de tirer 4ème maintenant du coup. Nickel. Donc maintenant elle a un petit peu plus de marge. Et sachant que les gens devant elle n'ont pas fait encore leur arrêt. Donc c'est parfait. Donc on va la laisser pousser un tout petit peu plus son moteur. Engelhardt est 2ème. Il va passer voilà. Il va passer un petit peu plus en déplacement. Pour le prochain... Le dernier tour qui te reste. Go. Voilà. Si tu t'arrêtes au stand il te reste 0,01. Donc tu repasses sur tes pneus médium. 10 tours restants après l'arrêt au stand. Ça c'est une erreur. Il restera 9 tours seulement. Parce que là on va passer le tour 10. Alors en fait j'ai pas besoin de faire mon arrêt tout de suite. On peut très bien attendre. Voilà. Ça y est. Par contre voilà. C'est les pneus qui manquent sur ce dernier tour. Mais voilà. Donc du coup on passe là-dessus. 9 tours restants après l'arrêt au stand. Donc on y met 10 tours. Et on reste sur l'équilibré ici aussi. Jones de tir est 3ème. 3.31. Bah en fait je peux la faire tourner 3 tours en élevé. Si je veux. Elle a toujours Arbeola qui est 6 secondes derrière elle en fait au final. Si elle doit tourner 3 tours je pense qu'elle peut tourner en normal maintenant. J'ai suffisamment conservé mes pneus. Ça y est. On est dans l'allée des stands. Ah non l'erreur. Ah non. Putain. C'était que du 10%. J'ai chié. Alors du coup toi tu peux rouler beaucoup plus agressif. Et dépassement sur ce tour de sortie. Wow. Il a failli y avoir un carton. Ouais. Petit problème de plein naissance malheureusement. Allez. Sois un petit peu plus agressif. Le mec va faire un arrêt au stand. Donc t'as pas trop besoin de... Au pire qu'il te fasse chier. Mais par contre. Ouais. Costa. Ça va être son seul arrêt au stand. Putain il nous a énormément ralenti quoi. Je fais un arrêt au stand maintenant. Voilà il me reste 1.10. Donc c'est parfait. On va faire un tour supplémentaire. En fait. Ouais. Je pense que je peux rester en agressif. Pour essayer de creuser un petit peu par rapport à mon adversaire de derrière. Toi t'es 10ème. T'as toujours du carburant en excès. Je vais te mettre en neutre. Pour éviter de faire trop chauffer. Voilà. Maintenant mettons en élevé. C'est bon. T'as réussi à le dépasser. C'est bon. Voilà. Jones Dottia a réussi le meilleur temps sur ce secteur. Wow. Elle a fait presque le meilleur temps au tour. Non. Pas tout à fait je pense. Carbure en bas. Donc elle est obligée de faire son arrêt au stand maintenant. Euh attendez. On va la laisser peut-être en moyen un petit peu. Juste pour s'assurer que voilà. Il restera peut-être un tout petit peu de carburant en rab. Et 34% d'usure. Je pense que ça suffira amplement. Donc hop. Elle nous repart là-dessus. 6 tours restant après l'arrêt au stand. Donc 6 tours d'essence. On reste sur l'équilibré. Je sais pas si elle va arriver à finir première. Parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont faire qu'un seul arrêt. Oh remarquez non. Arbeau là il va certainement faire un deuxième arrêt à vu l'état de ses pneus. C'est obligé. Par contre ouais. Là t'as tes pneus qui chauffent. Qui sont dans le rouge. Donc ça sert à rien d'être plus agressif. Tu peux redescendre à neutre. T'auras pas de bénéfice à être agressif. Voilà. Là elle vient de passer au stand. Allez. Pas d'erreur. Parfait. 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 Go. 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 Elle est troisième. Wow. Nickel. Elle peut se permettre d'attaquer un tout petit peu plus peut-être avec cette gomme. Au moins pendant un tour. Le temps de rattraper les gens qui sont devant elle. Ribéro par contre. Ça m'étonnerait qu'il fasse un autre arrêt. Il a encore de la marge. Toi je vais te mettre un petit peu en conservation. Tes pneus chauffent trop. Et je vais te laisser en élever. Toi je vais te laisser en cramage de tout. Pour l'instant. Voilà. Tu peux redescendre en conservation maintenant. Le même tour à ce temps. 5 tours non ? 15, 16, 17, 18, 19. C'est ça. Et on a 5,5 tours. Donc on peut faire 5 tours en élevé. Et en conservation. Par contre. Ouais. Toi tu n'arrives pas à dépasser. Essaye de rester en normal peut-être pour voir si tu peux plus dépasser. Et. Le problème c'est qu'en normal ça chauffe. En normal ça chauffe trop. Il y a pas mal de monde qui roulent en soutien. Beaucoup de monde qui roulent. Ouais. Il n'y a que l'une vis qui est en attaque. Alors Ribeiro. Ribeiro. Est-ce qu'il a fait un arrêt au stand ou pas ? Et est-ce qu'on est en train de le rattraper ou pas ? On n'est pas en train de le rattraper. On va avoir beaucoup plus de gomme que lui. Mais lui il roule encore en stratégie normale. Alors qu'il a aussi peu de trucs. Il reste 3 tours. Ça m'étonnerait qu'il ait suffisamment de gomme pour finir la course là. Jones de tir a vraiment beaucoup de gomme. Donc elle va probablement pouvoir faire des meilleurs temps que lui. Après Falco. Je pense qu'il y aurait moyen. S'il roulait un petit peu plus en neutre. Peut-être de voir s'il ne peut pas doubler les gens qui sont devant lui. Voilà. Surtout qu'il a quelqu'un qui est en soutien. Donc il risque de le ralentir s'il n'arrive pas à le doubler. Donc ça serait. Ouais. Le problème c'est que je suis dans le rouge. Donc ça ne sert à rien d'attaquer plus que ça. Je vais quand même essayer de rouler un petit peu plus agressif. Pour cremer un petit peu plus cette gomme. Avec elle on va rouler un petit peu plus en neutre. Ça y est il fait son arrêt au stand. Attaque, 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 attaque. Ok t'es devant, t'es première, nickel. Tu continues à tourner. Hop là toi t'as plus assez d'essence par contre. Euh ouais. Je vais faire un tour en faible. Conservation faible. Voilà 0.95 ça va être juste. En plus on a le numéro 3 qui a des problèmes de moteur il semblerait. Ouais il vient de faire un abandon. Donc pour l'instant nous sommes sur le podium avec Falco. Faut juste s'assurer qu'il n'y a personne qui le rattrape. Et on a Blanc qui est 6 secondes derrière et Jones de tir. Donc je pense que Jones de tir est tranquille. Je m'inquiète un petit peu plus c'est ça là. Ok. Il devrait avoir assez pour finir normalement le tour. Et il peut probablement rester en neutre sur ce dernier tour. Bon Jones de tir devrait arriver première sans problème. Deuxième podium pour Eda de la saison. C'est magnifique. Et toi il te reste 28%. Allez je vais te faire tourner un petit peu en conservation. Remarquez les gens qui sont derrière ils ont moins de gomme. Surtout Blanc qui a quasiment pas de gomme. Yes. Eda a gagné. Et Falco finit troisième. Yes. Bon. Pour un Falco qui est parti premier il finit troisième. Pour une Eda qui est partie deuxième elle finit première. J'adore ce pilote. Je suis vraiment franchement dès la saison 1 je voulais l'embaucher en plus. Je suis fier de tous les deux. Fier de tous les deux. Donc ce qui a bénéficié à Falco c'est la stratégie à un seul arrêt. Et on voit quand même qu'ils ont été très nombreux dans les 6 premiers à avoir fait une stratégie à un seul arrêt. Si on regarde les historiques des arrêts au stand. Nous nos arrêts sont assez mauvais. Eda a fait un arrêt de 6.28 contre 7. Non pardon. Ah non oui c'est ça. On a deux arrêts d'Eda et un arrêt de Falco à 12 secondes parce qu'il y a eu une erreur. En plus il finit troisième alors qu'il a eu une erreur et qu'il a bien perdu 6 secondes à cause de ça. Il n'aurait pas perdu ce temps Falco. Il aurait pu finir deuxième voire peut-être même être devant Eda je pense. Franchement sérieusement. Il n'aurait pas eu cette erreur. Pourtant en plus ce n'était pas spécialement risqué. C'était de l'équilibrer quoi. Ce n'est même pas du sûr. Donc ça fait mal au cul parce qu'en plus vous voyez il n'y a que des équilibrés qui sont là. Il n'y a personne qui a fait des... Mais si on en a un qui a fait une rapide. Il a eu de la chance. Et ouais lui forcément il a fait un rapide. Sur la fin de course Falco roulait un peu plus lentement parce qu'il avait ses pneus médium et tout et tout. Et avec son arrêt voyons voir juste les autres là. Ils n'ont fait qu'un seul arrêt mais bien avant Falco. Regardez Samuel Blanc il a fait un arrêt au tour 8. Ça veut dire qu'il a essayé de faire 11 tours avec son train de pneus. Ce n'est pas étonnant qu'il ait été cramé son train de pneus. Mais en même temps il a peut-être essayé de faire le début de course avec... Alors ce serait bien que ça le garde ça. C'est quoi qu'il avait comme train ? Ouais c'est ça. Il a commencé avec du soft et il a fini... Il a voulu commencer avec du soft et finir avec du médium. Là où on a voulu faire double soft avec Edda. Donc malgré le fait qu'on ait fait deux arrêts on a fait meilleur que lui. Donc nous avons fini premier et troisième. Ah j'aime bien cette saison elle est cool. Nickel ! 10 points et 14 points pour l'écurie Jays Racing. Et VLAN, VLAN Racing qui marque 6 points quand même. Ils sont bons ces VLAN. Par contre Ribeiro, waouh ! A fini 8ème. Je me demande s'il n'a pas eu un pépin. Et deux abandons de la team Kirov et de Zampeli Engineering. Donc voilà. Ça c'est beau. Directeur général. Yes ! Donc nous sommes à 26 points, 7 points pour Falco. Donc Edda est confortablement en deuxième place du classement. Avec une Jays Racing qui est en deuxième place du classement. Jeans de tir remporte le grand prix. Remporte le grand prix. Les gens ils mettent juste les résultats. J'ai pas un machin avec... Ah non c'était les qualifs on l'a déjà vu celui-là. Magnifique ! Franchement ils mériteraient que je leur paye un verre d'eau. Parce que je suis vraiment trop généreux quoi. Ça fait plaisir une course comme ça et donc je m'attendais pas à un si bon résultat. J'aurais presque mieux fait de prendre le sponsor. Un petit podium pour lui. Mais elle, elle a même pas le trait caractère disant ouais je suis arrivé première. C'est cool. Ça aurait été cool quand même. Boum et boum. Voilà ça ça fait plaisir. On est à 100% de satisfaction. Superbe. C'est une belle course les amis. Sur les sponsors du coup on a eu les 700 000. C'est ça hein ? 700 000 qu'on a... Ouais. Putain j'aurais eu 1 million si j'avais fini premier. Non mais j'aurais pas... Si j'avais fini premier sur les qualifs aussi. Ha ! Et ça on peut pas le deviner à l'avance. On a une bagnole qui a un très très fort potentiel. On a eu de la chance sur les qualifs à nouveau. Les deux podiums... Non remarquez il y avait un podium où on avait pas eu ça. Putain je suis dernier dans les sponsors. Ah mais oui mais d'accord c'est parce que j'ai deux sponsors vides. C'est un peu normal. Voilà donc blanc. Un galard décroche la pole. Un petit entretien. Ribéro a subi un bel échec. Il conduit très mal. Ouais je vais me moquer de Vélan Racing. Boum ! Allez valeur commerciale 91%. Prenez ça dans votre race. Un petit podium pour ce monsieur. Et Jones Doty remporte le grand prix. Donc magnifique. On va déjà réparer notre bagnole. Merci. Donc du coup voilà donc il faut que je vais avoir une deuxième pièce qui va être améliorable. Du coup on va virer celle-ci. Non ce que je vais faire c'est que je vais carrément virer celle-ci maintenant. On va remettre 10-10. On va améliorer ça là jusqu'à ce que l'autre pièce soit disponible. Donc deux jours d'amélioration. Ça nous fera quelques pourcentages de plus. Voilà. Donc aileron avant production terminée. Il va 9 sur le point de prendre sa retraite. Très bien. Donc du coup on va faire un autre aileron avant. Ouais finalement je vais faire ça. Ah ouais mais je suis obligé de l'avoir en... Ah oui c'est vrai que... D'accord non. Dans ce cas là non. Dans ce cas là je vais voir améliorer les deux. Donc déjà on va virer celle-ci. On va améliorer ces deux là. Voilà un jour avant la course c'est parfait. On va même... Voilà. 4 jours après la... Non mais c'est pas les bons ailerons ça. Qu'est-ce que je fais moi ? C'est ceux-là. En plus ouais on a une pièce risquée. 43 jours après la course c'est trop. Voilà. Ben on va mettre... On va mettre un max dans la fiabilité du coup. Parce que je veux courir avec ces deux ailerons. Pour la prochaine course. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va les installer là et là. Voilà. Donc ensuite... Bon j'ai pas encore toutes les offres que je pourrais vouloir. Donc je vais attendre un petit peu. Ah il y a un choix de vote qui m'est proposé. Rappel de l'objectif c'est cool. Et non je veux pas. Je veux pas mettre un million là-dedans. Donc des offres de sponsors. On en a trois disponibles pour deuxième ou mieux à chaque fois. 1 250 000 en paiement à l'avance. Je pense qu'on va partir sur celui-là cette fois-ci. Putain mais... Pourquoi j'ai pas du 3 étoiles ? Putain j'ai bien du 3 étoiles. Ouais. C'est chier. Donc ben je vais prendre les 1 million. Et sur celui-là. 4ème ou mieux. 4ème ou mieux. 5ème ou mieux. Ah mais oui mais ça a enlevé celui qu'on utilisait dernièrement. 800 000 la course avec 1 million à l'avance. 800 000 la course ou 900 000 la course. Ah ah. Intéressant. Bon de ces deux-là, celui-ci est meilleur. Clairement. Mais 4ème ou mieux. On était plutôt sur un sponsor 6ème ou mieux avant. Faut quand même être capable de le faire. Je pense qu'on va prendre celui-là. 1 million à l'avance. Et on va tenter le 4ème ou mieux de toute façon. Voilà. Comme ça on a des thunes. Et du coup on en a pour encore 3 courses avant de changer celui-ci. Ok. Très bien. Alors du coup juste... Voyons voir un petit peu nos pièces. Voilà. 54%. Ah on va construire notre centre de visite du coup. Boum. Centre de visite construit. Alors ma foi est importante pour moi de la part de Engelhardt. Il est devenu fervent croyant. C'est bien. Il a été enlevé par des extraterrestres et du coup ça l'a rendu fervent. D'accord. Ah ça lui fait une concentration de 19. C'est quand même pas mal. Et après tunnel aérodynamique. Oui je sais bien que tu veux qu'on fasse ça. Voyons voir. On a fait le centre de visite si je me souviens bien. Celui-là. Donc revenu par contre 67 000. C'est pas énorme. C'est presque rien même. Mais c'est toujours ça de gagné qu'on va pas se plaindre. Et du coup si on voulait construire un nouveau bâtiment maintenant. Serait un de ces trucs là. Alors on pourrait faire les lits surface. Mais c'est seulement pour les sponsors 5 étoiles. Et je suis loin d'avoir les sponsors 5 étoiles. C'est pas la peine. On pourrait mettre 4,5 millions dans le simu au pire. Il nous reste 14 millions. Sachant qu'il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 courses. On peut descendre à moins de 5 millions. Donc virtuellement on peut considérer qu'on a 20 millions. 6 courses on a dit. 6 fois 2, 12. Ouais donc j'ai une marge. En plus c'est moins de 6 fois 2. C'est plutôt 6 fois 1,7. Donc ça fait... 10 millions on va dire. 10 millions. Donc j'ai une marge de 4 millions à peu près. Donc soit je construis d'autres pièces. Mais je pense que niveau pièces on est bon. J'ai juste besoin de les améliorer ces pièces maintenant. De les amener au max en termes de statistiques. Voilà c'est ça. Et donc on amène nos pièces au max en termes de statistiques. Ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre 50-50. Parce que là on va arriver à 70% du coup. Et... Du coup j'ai un peu de marge pour faire un autre bâtiment. Alors on peut améliorer un autre bâtiment sinon. Mais bon. J'ai pas les thunes pour ça. C'est vrai que l'atelier... Non c'est l'usine. Améliorer l'usine ça serait cool. De toute façon il va me falloir l'usine et l'atelier au niveau max. Donc je vais avoir besoin de mettre 30 millions là dessus. Je vais devoir y passer je pense 2 saisons. Je peux améliorer la saison prochaine l'usine. Et la saison suivante l'atelier de conception. Comme ça une fois qu'on a les 2 au niveau 3. Je peux faire le centre pour les voitures de série. Et ça ça rapporte plus. Si il me semble bien. Et ça pourrait être cool. Mais du coup déjà pour... D'ici la fin de cette saison. Ça serait pas mal d'avoir soit le centre de maniabilité. Qui permet d'améliorer les suspensions. Soit le simulateur qui permet d'améliorer l'aileron arrière. Sachant que... Les suspensions c'est un truc où ça serait bien qu'on ait des bonnes pièces. Effectivement. Regardez moi ça. Putain on est cassé 3ème maintenant là dessus. Par contre effectivement. Sur ces 2 pièces là on est pas encore tout à fait bon. On est très bon sur l'accélération par contre. Après ces pièces là il faut aussi qu'on les améliore. En tout cas notre voiture est classée. Est plutôt bien classée. Donc je voudrais pas trop dépenser. On va faire le simulateur je pense pour l'aileron arrière du coup. Où on avait dit... Non plutôt les suspensions. Allez va pour les suspensions. On va construire ça. C'est parti. Ok. Et en espérant d'ailleurs qu'on arrive à faire des bonnes positions sur nos prochaines courses. On aura largement les thunes pour finir la saison là dessus. Il n'y aura pas de problème. Donc voilà. C'est la course de Dubai les amis. On va se tenter le 4ème ou mieux. On y croit. Il va faire beau temps. Pneu soft. Usure des pneus assez faibles quand même. 18 tours. Ça sent la stratégie à un seul arrêt ça les amis. Et sur les stratégies à un seul arrêt. On a tendance à bien se positionner. Oh mon dieu. Il est même content de sa voiture. Waouh. C'est cool. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Bref. Juste on va vérifier les pièces installées. Du coup sur les ailerons 73%. C'est très bon. Ça ira très bien. On aura un petit risque du coup jusqu'à la fin de la saison sur nos pièces. C'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Et après ça sera pas mal peut-être de garder un petit peu quand même un petit peu de travail sur l'amélioration des pièces. D'ailleurs maintenant qu'on est à 73% ici. En fait en gros ce que je voudrais faire c'est genre du 15-5. Et on va finir la saison à peu près là-dessus. Et du coup on va remettre au boulot sur certaines pièces comme honnêtement la transmission. Ça pourrait être pas mal pour faire du délestage dessus derrière déjà. Voilà. Même si ça va être très long du coup. C'est pas grave. Et si dès que j'aurai au niveau suivant j'aurai encore deux emplacements de plus. Et du coup pour la saison suivante ça sera encore plus puissant quoi. Voilà. Bon. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Motorsport Manager. Je vous donne rendez-vous demain pour le circuit de Dubaï. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501